Dans le paysage du football mondial, peu de noms suscitent autant de passion et de débat que celui de Kylian Mbappé. Le jeune prodige français, déjà couronné de succès au Paris Saint-Germain et en équipe nationale, se trouve au centre d'une guerre titanesque entre son club actuel et le géant espagnol, le Real Madrid. Depuis sa tendre enfance, Kylian Mbappé rêve de jouer pour le Real Madrid. Son idole étant le grand Cristiano Ronaldo. Son plan était de grandir dans le PSG et de rejoindre par la suite le prestigieux club du Real Madrid, suivant ainsi les traces de son idole qui a joué pour Manchester pour rejoindre le Real Madrid et exploser tous les records dans ce club. Mais c'était sans compter sur l'entêtement de son club actuel qui possède un budget illimité sous la houlette de Nasser Al-Khelaifi, qui a fait de la rétention de Mbappé une priorité absolue. Les offres de renouvellement de contrats sont devenues presque annuelles, chacune surpassant la précédente en termes de bénéfices financiers et de promesses sportives. Ce qui a causé plusieurs désillusions aux fans du club madrilène. La dernière en date, celle de l'année dernière, où tout le monde parlait de l'accord entre Mbappé et le Real Madrid. Alors que tout le monde était sûr qu'il allait rejoindre le Real Madrid, Mbappé a choqué tout le monde en annonçant sa prolongation avec le PSG sous l'influence de l'offre farmineuse du PSG pour un an de contrat, s'assurant ainsi un salaire de 72 millions d'euros brut annuel, une prime à la signature de 150 millions d'euros, payable en trois fois, et une prime de fidélité au montant croissant, 70 millions d'euros brut la première année, 80 millions la deuxième et 90 millions en cas de levée de l'option pour une troisième saison. On doit dire aussi que l'intervention du président de la France Emmanuel Macron a aussi fait son effet dans ce dossier. Du jamais vu dans le monde du football. Quand je vous dis que le PSG a de gros moyens. De l'autre côté, Florentino Perez, président du Real Madrid, maintient son objectif envers Mbappé. Chaque été, les rumeurs d'un transfert imminent enflamment les médias, mais jusqu'à présent, elles n'ont été que des feux de paille. Le Real Madrid voit en Mbappé non seulement un joueur d'exception mais aussi un symbole de leur ambition de continuer à dominer le football européen. Mais, le président du Real Madrid, n'ayant pas la même puissance de frappe du PSG sur le plan financier, mise sur l'intérêt de Mbappé pour le club et joue le temps. En sachant pertinemment qu'un jour ou l'autre le contrat de Mbappé arrivera à sa fin. Et qu'il pourra venir à Madrid libre et surtout gaver comme pas possible avec le PSG. Du coup l'argent ne sera pas un problème dans le deal. Au bout de son contrat, Kylian Mbappé annonce qu'il ne prolongera pas avec le PSG. Mais ne révèle pas sa prochaine destination. Laissant planer encore les différentes rumeurs qui convergent toutes vers le Real Madrid. Mais, est-ce que le PSG, connu pour sa rancune envers les joueurs qui veulent le quitter, restera sans réaction ? Rappelons-nous l'épisode Adrien Rabiot qui est resté sur le banc de touche quand il a refusé de renouveler avec le PSG, ce qui lui a coûté sa place en équipe nationale pendant la Coupe du Monde en 2018. Les déclarations récentes de Luis Enrique, moi j'ai toujours l'espoir que Kylian Mbappé change d'opinion. Il peut changer d'opinion. Imaginons que nous gagnons les 4 titres cette saison et Kylian fait son choix au dernier moment et décide que sa place est à Paris. Pourquoi pas ? Ça veut tout dire. Le PSG a toujours quelque chose en tête. Et pourrait monter un stratagème pour convaincre encore une fois Kylian de rester dans le club. Si c'est le cas, le Real Madrid et son président seront encore une fois humiliés par le clan Mbappé et le PSG. Perez dans ce cas passera du meilleur dirigeant de l'histoire au dirigeant le plus stupide de l'histoire. Pourquoi donc le Real Madrid n'a pas annoncé jusqu'à présent l'accord avec Mbappé s'ils sont sûrs qu'il va venir ? Le PSG, après tout ce qu'il a fait pour retenir Mbappé, si Mbappé ne veut pas prolonger, le club pourrait préparer un autre stratagème pour le persuader. Mais cette fois, ça ne sera pas avec l'argent. Kylian maintenant, grâce au PSG, ne compte plus l'argent dans son compte bancaire. Il a d'autres préoccupations. Sa carrière avec son club et aussi avec l'équipe nationale. Sa cible de battre les records de son idole CR7 reste maintenant sa seule préoccupation. Et ça passe par l'Euro 2024 qui sera organisé en Allemagne et les Jeux Olympiques qui seront organisés en France. Si Mbappé choisit d'aller au Real, il ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques. Le Real ayant interdit officiellement à ses joueurs d'y participer à cause d'enchaînement des deux compétitions majeures. En ce qui concerne l'Euro, pour le gagner, il faut que Mbappé soit au top de sa forme, donc doit jouer tous les matchs du PSG. Pour ça, la direction du PSG aurait donné ses instructions au coach de préparer l'avenir sans Mbappé. On a vu alors Mbappé, qui normalement ne sort pratiquement jamais dans un match du PSG, sauf s'il est blessé, maintenant on le voit à plusieurs reprises sur le banc de touches. Et parfois, il n'est même pas convoqué. Et depuis qu'il a annoncé son départ, Mbappé a fini un seul match dans la Ligue 1. Par contre pour les matchs de la Champions League, il joue tous les matchs. Et là on comprend que Nasser Elkelaifi et Luis Enrique ont décidé d'utiliser Mbappé d'une façon la plus utile au PSG, mais pas forcément aux joueurs. Mbappé n'aura pas assez de matchs dans ses jambes pour être compétitif à l'Euro. Rappelons que le PSG n'est pas à son coup d'essai sur ce sujet. Rabiot pourra en témoigner. Donc, si Mbappé choisit d'aller au Real, il pourra tout perdre. Premièrement, l'argent du PSG qui n'a pas de fin. Deuxièmement, il y a un certain Bellingham au Real qui aura plus de chances de gagner l'Euro. Et s'il la gagne, il gagnera aussi le Ballon d'Or. Et deviendra la star incontestée du Real. Et on sait que Mbappé a horreur de coexister avec des stars dans la même équipe. Rappelons-nous le feuilleton qu'il a vécu avec Lionel Messi au PSG. Troisièmement, il ne jouera pas les Jeux Olympiques à Paris. Tout ça, peut être réglé s'il choisit de rester au PSG. Il rejouera tous les matchs du PSG et sera au top de sa forme pour l'Euro pour le gagner et par la même occasion gagner le Ballon d'Or. Il pourra jouer aux Jeux Olympiques, puisque le PSG est d'accord pour que ses joueurs jouent au JO plus qu'ils sont organisés en France. Et bien sûr, il aura encore un contrat faramineux s'il décide de rester au PSG. Ajoutant à tout cela, l'impact du président français, Emmanuel Macron, qu'il a invité dernièrement à l'Elysée et a tenu avec lui une réunion privée. Comme ce qu'il a fait il y a deux ans, et à l'époque tout le monde était sûr que Mbappé rejoindra le Real Madrid cette année. Et pour couronner le tout, et rajouter plus de difficultés à cette affaire complexe, le site Defensa Central a rapporté que le président du Real Madrid aurait appelé la mère de Kylian et par la même occasion son agent pour lui demander de voir avec Mbappé pour qu'il soit vigilant quant à ses agissements, qui ne seront pas acceptables au Real Madrid. Faisant référence à son comportement quand Luis Enrique l'a remplacé dans le match opposant le PSG à Monaco. Où, Mbappé a quitté son équipe pour monter à côté de sa famille dans les gradins. Et lors du dernier match contre Marseille, il est sorti du match en murmurant ce qui ressemble à des insultes envers son coach. Mais Enrique a déclaré dans la conférence de presse que Mbappé était en train de le remercier parce qu'il le repose. Cette attitude de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi prouve qu'ils sont encore en train de préparer quelque chose. S'ils arrivent à garder Mbappé, Nasser Al-Khelaifi sera très content, mais Luis Enrique quittera le PSG, de toute façon, les résultats du PSG ne sont pas top cette année. Mais dans le cas où il partira au Real, il va partir avec une mauvaise condition physique. Et il ne pourra pas remporter l'euro. Et là, la presse française se déchaînera pour que Mbappé soit l'ennemi numéro 1 des spectateurs français, parce qu'il a choisi le Real Madrid à l'équipe nationale française. Et qu'il est la cause de la perte de l'euro. Et en plus il n'a pas joué aux Jeux Olympiques en France à cause de son choix. Personne ne sait exactement ce qui se trame actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce feuilleton Mbappé n'est pas encore arrivé à sa fin et il nous reste quelques épisodes à suivre. On verra alors, s'il va vraiment partir à Madrid, ou bien il va encore se foutre des fans et dirigeants de clubs madrilènes encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada